Considérons, par analogie, la science de l'astronomie. Cette discipline nous permet de comprendre l'univers, même lorsque nous ne pouvons pas le voir dans toute sa splendeur. De la même manière, nous pouvons explorer notre esprit et découvrir ce qui s'y cache. Il est possible que vous viviez en ville, et en raison de la pollution lumineuse, les étoiles ne sont pas nombreuses, voire invisibles, bien qu'elles soient présentes. Peut-être que vous ne voyez que des planètes, plus proches et reflétant plus brillamment la lumière du Soleil, comme la Lune. Votre situation est donc telle que vous ne pouvez même pas remarquer la beauté et l'intérêt du cosmos. Cependant, cela ne vous donne aucune raison de douter que l'astronomie soit une véritable science. La différence est que vous avez probablement été à la campagne ou dans le désert la nuit et vu à quoi ressemble le ciel sans pollution lumineuse. Au-delà, vous avez sûrement vu des photographies prises depuis l'espace avec Hubble ou d'autres télescopes, révélant de brillants champs d'étoiles et même d'autres galaxies. Même si vous ne rencontrez presque jamais cela directement, il n'y a pas de raison de douter que le ciel est incroyablement beau et rempli de découvertes. En ce qui concerne votre propre esprit, vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de voir dans de bonnes conditions ce qu'il y a d'intéressant en lui, qui est comme un cosmos. L'esprit est vaste et complexe, souvent caché derrière le bruit de notre quotidien. Découvrir ce qui s'y trouve nécessite une approche différente, un moyen de percer le voile de notre conscience habituelle. La méditation est un moyen de devenir un astronome de l'esprit, utilisant la relaxation et la concentration pour observer des aspects de notre esprit qui ne sont pas faciles à voir dans le tumulte quotidien. Elle est un moyen de construire un télescope pour explorer nos pensées, nous permettant de nous mettre dans les meilleures conditions pour maîtriser notre esprit et le flot de pensée. La séance s'arrête là, mais vous avez la possibilité d'approfondir avec une explication supplémentaire sur la philosophie ou de continuer avec une autre pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada